Mon nom est Pierre Ricotte, je suis directeur du Musée du ski des Laurentides en tant que bénévole. La plupart des membres du conseil d'administration sont soit des moniteurs de ski, c'est des gens de ski. Vous avez nos partenaires aussi qui est la MRC, le CLD des pays d'en haut. Moi je représente la Chambre de commerce et on a des représentants de la municipalité aussi. Moi, ça fait 17 ans que je suis directeur de la Chambre de commerce de touristes de Saint-Sauveur et l'île Laurentide, c'est le berceau du ski. Moi, on voyait le musée déménager à droite et à gauche et jamais avoir une place permanente. Donc, c'était dans nos objectifs de plan quinquennal pour en arriver à une exposition permanente, être plus un vrai musée. On n'est pas encore reconnus comme musée par le gouvernement parce qu'il y a un moratoire sur les reconnaissances de musée, mais on est reconnus quand même comme centre d'interprétation. Oui, il y a une implication régionale et c'est le musée du ski des Laurentides. Donc, on veut élargir aussi le conseil d'administration pour que toute Laurentide soit une certaine présence sur le conseil d'administration. On a aussi comme équipe permanente Marie-Ève Auclair qui est la conservatrice et vous avez aussi Sylvie Lebeau qui s'occupe de toutes nos communications, nous aide dans les événements qu'on a à produire, plus elle s'occupe aussi de l'accueil, de recevoir nos visiteurs. Et on a un petit secret, c'est notre historien Michel Allard qui est consultant avec nous pour nous aider à cerner l'histoire parce que ce n'est pas toujours facile. La plus grande réussite du musée, moi il y en a deux pour moi, c'est les 30 ans que les bénévoles ont ramassé les artefacts et essayer de les conserver le mieux possible avec aucun moyen, avec tout le déménagement. Et la grande, grande réussite, c'est ce que vous voyez maintenant. Très professionnel, avec toute l'équipe qui a travaillé, il y a une longue liste de personnes qui ont collaboré au musée à partir de l'idée de Denis Chabot qui est un historien aussi, qui nous a aidé beaucoup, beaucoup à amener ce qu'on a aujourd'hui. Ça fait que oui, je dis que la plus grande réussite, c'est d'avoir réussi, malgré toutes les contraintes, à faire un musée professionnel. Tous les musées à qui je parle, c'est le financement. Garder la porte ouverte, c'est ce qui est le plus difficile. Vous avez vu avec mes collègues, c'est de conserver l'histoire et tout ce qu'on doit faire. Et ce n'est pas toujours la chose la plus populaire. Et en n'ayant pas de subvention de fonctionnement, donc ça veut dire qu'il faut trouver le fonctionnement. Donc l'honneur de la guerre, c'est de rester ouvert et d'aller chercher le financement. Oui, on a eu un grand financement du ministère de la Culture et de la Condition féminine pour réaliser le musée, qui était de l'ordre de 353 000 $. Mais maintenant, il faut continuer à l'opérer. L'histoire se fait toutes les années. Chaque jour qui se passe, il y a une histoire qu'on doit conserver. Il ne faut pas attendre 50 ans avant de pouvoir la compter. Donc on doit continuer. Et le musée, on s'attend à ce qu'il va agrandir. Ça, c'est une exposition permanente. Habituellement, ça dure 5-6 ans, des expositions permanentes. Donc on a une exposition temporaire. Donc dès la fin de semaine, on présente les 100 ans de l'arrivée de Cochamps. On fait une exposition pendant six mois. Et après ça, il y a toujours une opportunité pour présenter une exposition temporaire sur des faits précis. La deuxième chose, c'est qu'on travaille aussi avec toutes les sociétés d'histoire des Laurentides. Et la première partie du musée, quand vous rentrez à l'accueil, il va y avoir une exposition de toutes les sociétés d'histoire. Il faut sensibiliser les gens que l'histoire est importante pour le futur. Donc les Laurentides se sont développés une certaine partie des Laurentides à cause du ski. Donc il ne faut pas oublier les gens qui ont bûché et qui ont travaillé fort pour qu'on se rende là. Donc je pense que c'est là qu'est l'histoire. C'est dans toutes les sphères de l'histoire qu'on a dans d'autres sortes d'histoires, garder l'histoire pour comment le pays s'est construit. Donc c'est pour ça que pour moi, je crois qu'on doit sensibiliser les gens à conserver l'histoire et les jeunes à l'apprendre. Le plus grand projet, c'est d'avoir des musées satellites. Donc que le musée se propage partout. On sait que les musées, leur richesse, c'est la collection. Donc on a quand même une très belle collection d'artefacts. Donc on va pouvoir, comme l'exemple que je vous donne, on fait une exposition temporaire sur Cochamps. Donc à un moment donné, on va pouvoir présenter un musée satellite comme à Sainte-Marguerite. Quand on va présenter les 75 ans de Tremblant, on va pouvoir faire une exposition à Tremblant, puis avoir un musée satellite qui va s'adresser un petit peu plus. On l'a toute l'histoire ici. Donc ça, c'est un projet même pas à long terme. C'est déjà des choses qu'on a discutées pour voir le futur aussi, même son conte d'histoire.